Donc j'ai une matrice A qui est n par n que je décris de la façon suivante. Donc c'est A11, A12, etc. etc. jusqu'à A1n. Ma deuxième ligne ça va être A21, A22, etc. etc. jusqu'à A2n. Et puis je vais avoir à la ième ligne A1, A2, etc. etc. jusqu'à A1n. Et puis si je continue je peux avoir la jème ligne A1, A2, etc. etc. jusqu'à A1n. Et finalement jusqu'à la fin A1n1, A2, etc. jusqu'à A2nn. Voilà, donc ça tu l'as vu déjà plusieurs fois, c'est pas très très nouveau. Mais pour simplifier un petit peu la notation, parce qu'ici tu as vu que j'ai aussi spécifié la ligne i et la ligne j, je vais donc prendre une nouvelle notation et je vais noter en fait Li, le vecteur ligne A1, A2, etc. etc. Donc ça, ça va me simplifier un petit peu ma notation. Donc je vais pouvoir réécrire ma matrice A ici comme étant, eh bien ici, L1, donc c'est le vecteur L1, ensuite le vecteur L2, etc. etc. Le vecteur Li, le vecteur Lj et le vecteur Ln. Voilà, donc ça, ça me simplifie un petit peu la notation de cette matrice-là. Et donc maintenant, eh bien, je vais créer une nouvelle matrice où je vais simplement échanger les lignes i et les lignes j. Donc je vais juste faire un échange de vecteurs ici. Donc je vais définir cette matrice comme étant la matrice S, I, J, parce que je transforme la ligne i en la ligne j et inversement. Donc ça va me donner quelque chose comme ça. Voilà, L1, L2 et puis je vais avoir à un moment donné Lj à la place de Li et à la place de Lj, je vais avoir Li, Ln. Tout ça, ce sont des vecteurs. Je ne remarque pas les petites flèches juste pour alléger un petit peu l'écriture ici. Et donc dans une autre vidéo, ce qu'on a vu, c'est que le déterminant, eh bien, de cette nouvelle matrice de S, I, J, ça va être quoi ? Ça va être égal à moins le déterminant de A. Voilà. Et donc la question que je me pose ici, c'est qu'est-ce qui se passe quand, eh bien, Lj est égal à Li ? Donc le K Li est égal à Lj. C'est-à-dire que ma matrice a au moins, enfin a ici, deux lignes qui sont identiques. Donc qu'est-ce qui se passe ici ? Bah, tout simplement, si Li est égal à Lj, ce qui se passe, c'est que S, I, J va être égal à A. Et donc ce qui en découle de ça, ça veut dire que le déterminant de S, I, J va être égal au déterminant de A. Et donc là, on arrive à quelque chose d'intéressant. Parce que ici, eh bien, ce qu'on a établi, c'est que le déterminant de S, I, J est égal au moins déterminant de A. Et ici, dans ce cas particulier, on sait que le déterminant de S, I, J est égal au déterminant de A. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, ici, que on a aussi, donc cette propriété-là est aussi vraie, dans ce cas-là en violet. Mais donc ce que ça veut dire, c'est que déterminant de A est aussi égal à moins déterminant de A. Et donc là, il faut se poser la question, quel est le nombre qui est égal au négatif de lui-même ? Eh bien, il n'y en a qu'un seul, d'accord ? C'est-à-dire, c'est comme si j'essayais de résoudre cette équation ici. Eh bien, il n'y a qu'un seul X ici, c'est X est égal à 0. Donc en fait, dans ce cas-là, quand j'ai un doublon de lignes, eh bien, je peux être sûr que le déterminant de A va être égal à 0. Donc je vais effacer un petit peu en haut pour avoir un peu de place. Et ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes, c'est qu'une matrice est inversible, donc matrice inversible, si et seulement si, eh bien, sa forme échelonnée, sa forme échelonnée, c'est l'identité. D'accord ? C'est l'identité. Et donc là, est-ce que ça peut être le cas quand j'ai un doublon de lignes ? Eh bien non, parce que là, si tu t'imagines que Li est égal à Lj, si je veux calculer la forme échelonnée, eh bien, de ma matrice A, donc ça, c'était ma matrice A, eh bien, pour supprimer le coefficient dans Lj, il suffira de faire Lj moins Li. Et là, du coup, je vais avoir donc une ligne de 0, et donc ma matrice sous sa forme échelonnée ne pourra donc pas être l'identité. Et l'autre chose là qu'on a vue, c'est qu'une matrice est non inversible. Donc quand on a un déterminant d'une matrice A qui est égale à 0, eh bien, je sais que cette matrice, donc A, est non inversible. Un et non inversible. Donc ça, en fait, ça me dit que ici, lorsque j'ai un doublon de lignes, eh bien, cette matrice-là ne sera pas inversible. Et en fait, ça tu peux essayer de le montrer par toi-même, ce sera la même chose non seulement quand j'ai un doublon de lignes comme ici, mais ce sera la même chose quand j'aurai un doublon de colonnes, ou alors quand une des lignes va être combinaison linéaire des autres lignes. Donc voilà une autre propriété du déterminant. Tu peux savoir que si tu vois deux lignes qui sont identiques dans une matrice, tu peux être sûr qu'elle est non inversible. Merci. 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 Merci.